Cinquième point, prenez le temps de nourrir votre esprit. Oui, si vous voulez atteindre votre objectif, nourrissez votre esprit. Vous savez, dans le corps, pour le corps humain, il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la mauvaise nourriture, vous connaissez tous ce que c'est que la mauvaise nourriture. Vous connaissez, c'est trop gras, c'est pas bon, ça vous le savez. La bonne nourriture, vous savez aussi, il faut manger des légumes, il faut prendre des fruits et tout le bazar. Vous savez, sachez aussi que pour votre mindset, pour votre esprit, pour votre cerveau, il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Je vais commencer par la mauvaise nourriture, le comérage, les trucs que je vous montre souvent beaucoup à l'atelier, la télé-réalité. Il y a encore quoi là. C'est qu'il y a un truc qui passe beaucoup en Afrique là, les télé-novelas. Ça, c'est la mauvaise nourriture parce qu'en soi, ça ne vous construit pas du tout. Ça ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. À moins que vous ne souhaitiez faire du cinéma plus tard. OK, ce sont vos valeurs, ce que vous voulez faire, d'accord. Mais pour quelqu'un qui a un business qui veut gagner de l'argent, les télé-novelas, je ne sais pas quoi ça pourrait lui servir. Mais si vous trouvez votre intérêt, que ça vous permet d'atteindre vos objectifs, ça va. Maintenant, si une autre mauvaise nourriture, la mauvaise compagnie, ça, c'est fatal. La mauvaise compagnie, c'est fatal. Si vous êtes avec des gens qui vous disent que vous ne valez rien, vous n'allez jamais y arriver, vous n'êtes pas assez bon, pourquoi vous continuez à rester avec eux? Si vous êtes avec des gens qui vous poussent toujours à dépenser, pourquoi vous continuez à marcher avec eux? Ça, c'est aussi le vice. Lorsqu'on va atteindre certains objectifs, c'est que, par un moment, on va perdre beaucoup d'amis. Mais l'avantage, c'est que, en faisant certains amis, on en trouve d'autres avec qui ont la même vision. Et en rejoindre la communauté des chercheurs d'agents certifiés, vous allez trouver des amis avec qui ont la même vision. OK. Donc, la bonne ritue maintenant, ce sont des vrais livres. Par exemple, si vous voulez bâtir un corps de rêve, vous lisez le livre de As-tu eu ton corps de rêve dans la vraie vie, si vous voulez développer votre mindset financier, vous lisez le livre de Valère Bélias, un peu à l'école, un peu dans le business, les pauvres sont égoïstes, le Ricardo Cagnamal, la chef de ma mère. Si vous voulez être bon à l'école, lisez le livre de Wesley, l'excellence scolaire, vous voulez vous lancer un business, vous ne savez pas comment faire, lisez le livre de, comment il s'appelle, Valdez Foto, le cuisson de l'entrepreneur africain. Vous avez peur de l'échec? Lisez le livre de Kédy Monk, dépasser la peur de l'échec. Vous voulez bâtir votre esprit. Lisez le livre d'Olivier Djemeléou, Le secret de votre esprit. Oui, c'est ça la bonne nourriture pour l'esprit. Si vous voulez que votre couple soit épanou, lisez le livre qui vous apprenne comment bâtir un couple, parce que ça aussi, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Quand vous le vouliez ou pas, vous l'apprenez. Mais maintenant, si vous voulez l'apprendre consciemment, il faut que vous ayez la démarche d'aller chercher les documents qui vous permettent d'en apprendre un peu plus sur le sujet. C'est comme ça que ça marche. Vous voulez un niveau sur l'entrepreneuriat. Le jeune entrepreneur africain, le docteur, le codeine ou le bici. Lisez-le, ça va beaucoup vous aider. Eh oui, c'est bien pas de magie. Les informations structurent notre manière de penser. Notre manière de penser structure nos comportements. Et nos comportements déterminent les résultats qu'on va obtenir dans notre vie. Vous voulez bien nourrir votre esprit. Intégrer une communauté de personnes qui pensent comme vous. Eh oui, c'est de ça que vous avez besoin. Et j'ai parlé des livres, j'ai parlé des formations, j'ai parlé des conférences telles que celles-ci. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que la motivation, c'est comme le carburant. Imaginez que vous prenez une voiture. Un peu comme j'ai pris la mienne. Et vous voulez vous rendre à Paris. Pour aller à Paris avec ma voiture. Paris, je crois que c'est un peu plus de... Je ne sais pas combien de kilomètres ça fait Marseille-Paris. Bon, prenons même que je vais quitter de Marseille, je vais aller à l'Italie. Voilà, ça c'est le bon exemple. Pour aller à l'Italie, je sais qu'il me faut un peu plus de 1000 kilomètres. Pour aller au sud de l'Italie, en Calabra, en Valo, Yamata, en ma famille. Il me faut faire un peu plus de 1000 kilomètres. Sauf que ma voiture a un réservoir qui peut me permettre de faire 800 kilomètres. Donc il faut que quand je roule, à un moment donné, je m'arrête à une station de service. Que je refasse le plein et que j'avance. Avec la motivation, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas être motivé tous les jours, ce n'est pas possible. Mais maintenant, si vous voulez quand même avoir... Vous allez avoir des motivations, la motivation monte, ça descend. Si vous voulez avoir tout le temps des pics, Il faut que vous puissiez continuer à nourrir votre esprit avec des livres, avec des formations, avec des conférences, en discutant avec des experts. Parce que le simple fait de discuter avec un expert, de lire un livre, ça donne une nouvelle idée. Je dis non, il faut que j'ai testé cette idée. Ah, j'ai découvert un nouveau truc, il faut que j'ai testé ça. Tu as envie, et c'est ça qui te motive. Le jour que tu arrêtes d'apprendre, tu vas voir. Ta motivation ne va faire que couler. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens, ils ont tout vu, tout entendu dans un secteur d'activité. Ils commencent à s'ennuyer. Parce qu'ils ont tout fait là-dedans. Du coup, la motivation, ils n'apprennent plus rien. Donc, ils n'ont besoin d'arrêter de nourrir leur esprit. De la motivation, ça me nuit aussi. Ils s'ennuisent. Donc, vous devez tout le temps nourrir votre esprit. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, dès qu'on a fini, les coronas finis, on dit qu'on arrête d'apprendre. On dit que c'est bon, c'est fini. On casse le stylo. On n'arrête jamais d'apprendre. Moi, depuis, depuis que je suis dans un business, j'apprends beaucoup plus. Beaucoup, tous les jours, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai fait. L'éducation coûte plus cher que les diplômes. L'éducation, ça ne reste jamais. L'éducation, ça ne reste jamais. L'éducation, ça ne reste jamais. L'ém answered. Sous-titrage ST' 501 ...